Coucou les filles, j'espère que vous allez bien ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire ensemble une petite carte sketch. Vous savez que j'en fais une tous les mois, je sais que vous aimez bien quand je fais les petites cartes sketch. Donc aujourd'hui j'avais du tout devant moi, donc j'ai dit bon, allez hop, on va faire une petite carte sketch avec les filles. Donc aujourd'hui nous allons faire cette carte sketch-ci. Alors je vais essayer de vous la montrer en grand, voilà. Vous voyez, elle n'est pas très très compliquée. Donc c'est parti, on va prendre déjà une base noire, le fond blanc on va faire un petit pois, et puis on va faire ensuite la superposition de papier. Donc je vais tout vous montrer au fur et à mesure. Donc on va commencer par prendre notre base de papier. Donc moi je vais prendre une base noire. C'est des papiers que j'achète à Bureau Vallée, vous savez maintenant. Donc on va la plier en deux. Donc voilà. Je vais prendre mon plioir. Il commence un peu à rendre lame. Voilà. Donc notre base de carte, on va la faire comme ceci. C'est une grande carte, elle va s'ouvrir comme ça. Je ne vais pas la recouper. Voilà. Donc ensuite, ce qu'on va faire, on va venir faire le fond blanc. Vous voyez, il y a un fond blanc tout autour. Donc le fond blanc, je vais mesurer ma carte. Ma carte qui fait 21 sur 15. Donc on va faire, on va faire, on va faire 19,5, 20,5 sur 14,5. Donc j'ai pris un papier comme ça de chez Action. Vous savez, vous savez, vous savez, les papiers qu'il y a dans les blocs, on a trouvé il y a un petit moment déjà. Donc on a dit 21,5. De toute manière, je recouperai si toutefois, c'est trop grand. Si on a des 14,5. Donc je vais vérifier sur ma carte si c'est bon. Alors, 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 ben c'est nickel. Donc c'est nickel. Donc, 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 ça va nous donner ceci. Donc je vais venir la coller. Alors, je vais prendre mon double face. Voilà. Je vais venir coller au double face. Je vais prendre un ciseau. Je préfère coller au double face parce que, au moins, ça ne gondole pas. Je trouve qu'avec la colle, ça a tendance à gondoler. Je ne gêne pas. Après, ça ne sert à rien d'en mettre 3 tonnes, les filles. Ça ne sert à rien d'en mettre au milieu. Gaspiller votre... Alors, on enlève les petits trucs. Et on vient positionner sa carte. Voilà. Je vous fais attention parce qu'après, une fois que c'est coulé, eh bien, c'est foutu. Donc voilà. Ça va nous donner ceci comme carte. Après, vous mettez un papier blanc à l'intérieur si vous voulez. Voilà. Donc là, c'est une carte grand format que je fais. Donc ensuite, une fois que l'on a... Une fois que l'on a notre... Que l'on a notre fond blanc. On va s'occuper du rectangle gris, là. Vous voyez le rectangle gris qu'il y a sur le papier blanc. Alors, on regarde bien. En fait, il est plus sur les bords, sur les côtés qu'en hauteur. Et en bas, vous voyez. Donc, moi, j'ai choisi de prendre un papier... Un papier... Qui ne va pas. Donc, au niveau de la longueur, ça ne va pas. Donc, je vais regarder si j'en ai un autre dans un bloc. Ouais, celui-là va être... Vous voyez, c'est les blocs de chez Action. C'est le soft romance. Voilà, c'est cette collection-là, en fait, que j'ai pris. J'adore ce bloc. Je le trouve magnifique. Donc, notre carte. Donc, c'est un rectangle. Je vais vous la mettre peut-être en plus petit pour que vous voyez mieux. Vous voyez. Donc, c'est un rectangle qui est plus large que haut. Donc, il est plus large que haut. Donc, on ne veut pas le faire très, très large. Donc, on va venir mesurer notre carte. Allez, vous m'arrêtez. Note 4. Je fais là 14,5. Donc, 14,5. Moi, je fais au pif, les filles. Je n'ai pas de mesure du tout. Je fais au pif au mètre. Mais, il faut quand même calculer un petit peu. Donc, 14,5. Disons qu'on enlève. Elle est plus large que haute. Donc, là, il faut que je laisse un grand espace. Et là, il ne faut pas que j'en laisse beaucoup. Donc, là, on va laisser, on va dire, 3,5. Donc, 1, 2, 3,5. Ça fait du 11. Donc, là, il faut que je coupe 11. Là, il faut que je coupe 11. Voilà. Sur. Donc. Non. Attendez. Je ne suis pas trompée. Non. Comment est-ce que ma carte ? Elle est comme ça. Je vais même encore recouper, je crois. Quoi que non. Alors, il faut que je fasse attention quand même à ma fleur. Parce que ma fleur... Ah oui. Donc, il faut que je le fasse encore plus court. Ma fleur dépasse de chaque côté. Donc, je vais recouper encore. Je vais recouper. De 2 centimètres. Normalement, la fleur dépasse. Donc, il faut que je recoupe encore. En fait, il faut adapter vos découpes à la grandeur de ce papier. Donc, moi, je vais mettre ça comme ça. Voilà. Ça, ça va venir comme ça. C'est nickel. Donc, là, je vais recouper à... Donc, il faut laisser un tout petit bord. Donc, je vais laisser, on va dire... 0,5. Donc, il faut que j'enlève. Ma fleur fait 20,5. Il faut que je fasse à 19,5. Donc, je vais recouper mon papier à 19,8. Donc, voilà. Donc, il faut bien centrer votre papier. Donc, du coup, mon papier fait 7 centimètres. Donc, 14,5 moins 7 centimètres, ça fait 7,5. C'est-à-dire que le milieu de mon papier va venir... Ici. Donc, là, je fais 7,5. Et le milieu de mon papier, voilà, va venir comme ça. Voilà. Donc, là, je viens mettre du double face. Là, j'en mets 3 pour qu'il soit bien collé. Voilà. Je viens enlever ça. Alors, je viens mettre bien au milieu. Donc, j'essaye de centrer le papier. Voilà, nickel. Ça nous donne ceci. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous montre ? Il faut que l'on place la fleur. Vous voyez ? La fleur qui a été découpée avec un daï. Donc, moi, je l'ai faite en noir pour faire un rappel, en fait, du bord de la carte. Vous voyez ? J'ai découpé dans mon daï un rond comme ça, que l'on vient faire. Donc, vous voyez qu'il dépasse en haut et il dépasse en bas. Donc, on va venir le mettre comme ceci. Donc, toujours pareil, je prends mon double face. Aujourd'hui, j'ai envie de tout faire au double face. Je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, j'ai allé en racheter parce que j'en ai presque plus. Mon double face, ça part une vitesse. Je viens le positionner comme sur la photo. Donc, ça nous donne ceci. Ensuite, on a un rond blanc à l'intérieur qui vient rappeler le papier ici. Vous voyez ? C'est blanc. Donc, ça vient rappeler le papier ici. Donc, il faut faire de la même couleur que votre papier de fond. C'est-à-dire, moi, les petits pois. Donc, je prends une chute de papier. Alors, par contre, je n'ai pas découpé de rond. Alors, attendez. Je vais essayer de prendre dans mes dailles. Je dois avoir des dailles ronds. Je vais essayer de chercher dans mes dailles ronds. Je ne sais pas où ils sont. Mais je sais que j'en ai. Ils sont là. Et je vais faire ma découpe à la main. Voilà, voilà, voilà. Donc, il faut que je prenne un daille qui soit un peu plus petit que ma fleur. Donc, il faut que je prenne celui-là. Donc, ce que je vais venir faire, il faut que je reprenne mon papier à pois. Donc, je vais venir tout simplement, hop, découper mon rond. Vous n'avez pas besoin de votre bitshot, hop, et vous venez découper votre rond. Alors, vous faites bien attention, vous découpez bien. Je ne parle plus parce que je suis concentrée. Hop, voilà. Donc, ça, je le range avec mes petits dailles au fur et à mesure. Parce que sinon, après, je ne perds plus. Je trouve un nouveau rangement de mettre pour mes dailles parce que là, ça ne me clôt plus. Hop, donc, voilà. Donc, on reprend notre carte. Donc, eux, ils mettent le rond, vous voyez, au centre de la fleur. Donc, je prends mon rond que je vais venir coller ici. Alors, je vais venir gommer, je vais venir gommer un petit peu les bords. Parce qu'on voyait mes petits morceaux de crayon. Voilà. Hop, donc là, je viens positionner mon rond. Je viens remettre de la colle, enfin, du double face. Voilà. Là, j'en ai mis un petit peu trop. Hop. Je remets ma gomme dans ma petite trousse. Je vais venir mettre mon rond au milieu. Voilà. Ça nous donne ceci. Ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils mettent une bannière. Alors, eux, ils font un rappel de rien du tout. Je ne sais pas, ils utilisent une autre couleur pour faire la bannière, là. Vous voyez ? La bannière. Donc, moi, la bannière, j'ai envie de trancher et de la faire dans cette couleur-là. Vous voyez ? C'est des espèces de petits ronds, des petits points blancs sur un fond vert. Et je trouve que ça va trancher, en fait, sur la carte. Alors, eux, vous voyez que la bannière, elle dépasse un petit peu de ce côté-là. Et elle dépasse un tout petit peu de ce côté-là. Elle vient au bord, en fait. Elle vient au bord de la carte. Donc, il faut que je prenne la mesure. Voilà, la mesure. Donc, je vais faire un petit repère. Alors, la bannière, il a fond sur à peu près 3-4 cm, je pense. Alors, la bannière, la bannière, la bannière, il a fond sur à peu près 2 cm. Si je fais 3, c'est pas mal. 3, c'est pas mal. Je vais faire 3 cm. Je vais faire là. Donc, je fais mes petits repères. Pour pouvoir couper après mon papier. Donc, vous faites un trait. Voilà. Je viens couper. Je viens vérifier que ma bannière est bien. Voilà. Voilà, voilà. Je pense que c'est bien comme ça. Donc, je vais faire ma bannière. Donc, ça, vous savez faire les filles. Soit vous prenez le milieu de votre papier, vous faites un point et vous venez faire votre bannière, votre petit triangle, vous faites à l'œil. Moi, en général, je le fais à l'œil. Donc, vous venez placer votre bannière. Donc, là, pareil, je prends mon double face. Et ensuite, vous viendrez décorer votre carte comme on vous semble. Là, c'est juste, en fait, une base. Pour vous donner une idée de carte quand vous ne savez pas quoi faire comme carte. Des fois, on n'a pas d'idée. On ne sait pas comment faire. Hop, vous allez prendre une petite carte sketch sur Internet. Et voilà. Et vous refaites. Alors, vous venez positionner votre bannière. Voilà. Ça donne ceci. Donc, ensuite, ils mettent un petit cœur. Vous voyez, ah, attendez-ce que j'ai appuyé sur le zoom. Alors, attendez-ce que là, je n'ai pas. Voilà. Ensuite, vous voyez, ils viennent mettre un petit cœur. Alors, ce petit cœur, il est de la couleur du grand rectangle. C'est-à-dire de cette couleur-là. Donc, moi, c'est mon papier à fleurs. Donc, il faut que je prenne un cœur. Alors, est-ce que j'ai un cœur ? Est-ce que j'ai un cœur ? Est-ce que j'ai des cœurs ? Je n'ai encore pas dit ça. Je vais regarder dans mes dailles. Alors, après, ils mettent un cœur. Mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, j'essaye de suivre à la lettre, en fait, ce qu'ils disent. Mais vous n'êtes pas obligé. Comme j'ai l'impression que je n'ai pas un de cœur. J'en ai un là, mais il est trop gros. Est-ce que c'est pas trop gros ? C'est pas trop gros. Donc, il faut que je prenne un plus petit. Il est tombé. Voilà, je vais prendre ça. Ça sera mieux. Donc, je vais prendre ma cydicique. Je prends un petit morceau de papier. Est-ce que j'ai pas un morceau de papier là ? Si. Je prends mon cœur. On va faire tout un peu mon papier, parce que j'ai l'impression qu'il est trop large. Voilà. Je vous fais trembler un petit peu, les filles. Je vais doucement. C'est là, ma caméra, elle est en hauteur. Elle est mal installée. Ça, on range. Ça, on range. Donc, on a bien notre carte. Donc, vous voyez, eux, ils mettent le cœur au bout. Voilà. Donc, moi, je vais coller le cœur ici. Voilà. Je vais le mettre un petit peu en travers. Je vais mettre un tout petit peu de double face. Un tout petit morceau. Je vais le remettre un tout petit là. Voilà. Donc, je viens mettre mon cœur. Je le mets un petit peu de travers volontairement. Voilà. Ça nous donne ceci. Et ensuite, ils viennent mettre une bande, vous voyez, là, qui est assortie à la fleur noire. Donc, moi, je vais venir reprendre une bande de noir. Je n'ai pas de bande de noir. Donc, je reviens. Là, j'ai des papiers noirs, mais ça ne va pas être assez long. Donc, je vais venir reprendre une bande de noir. Hop. Donc, je vais venir découper une toute petite bande. J'ai perdu ma photo. Je pense que si je découpe ça, ça va être bon. Donc, là, ils viennent mettre ça. Alors, ils arrondissent les bords. Alors, on va arrondir un petit peu les bords. Hop. Voilà. Donc, ils arrondissent un petit peu les bords. Et ils la font dépasser un petit peu là. Voilà. On arrondit les bords. Voilà. Comme ceci. Donc, on vient mettre une petite bande. Là, je vais la coller parce que du coup, la bande est trop large. Alors. On va venir coller avec de la colle, comme ça. Hop. On vient coller notre papier. Voilà. On appuie bien. Donc, ça nous donne ceci. Ensuite, ils mettent un petit nœud. Vous voyez. Et une petite fleur par-dessus. Et notre carte sera finie. Alors, en petit nœud. Moi, j'avais envie de mettre un petit nœud. Comme ça que Marina m'a offert. Donc, ça vient m'épauler. Donc, voilà. J'avais envie de mettre le petit nœud. Qui vient comme ça en travers. Donc, on va le coller, lui, à la colle chaude. Voilà. Et on va venir mettre des petites fleurs. Pour garnir tout ça. Alors, qu'est-ce que j'ai comme petite fleur ? Est-ce que je mettrais une petite fleur comme ça ? Ouais. Je ne vais pas charger non plus. Là, après, je peux rajouter ça. Je peux mettre une fleur blanche. Non. Il y a pas mal de fleurs blanches. Je peux mettre ça. Ou je peux mettre ça. Je vais mettre ça. Ce sera plus joli. C'est plus doux. Vous savez bien que moi, j'aime bien tout ce qui est doux. Donc, je prends une petite fleur comme ça de chez Action. Voilà. Je vais venir la coller là. Après, moi, je vais rajouter quelques petites perles. Là, j'ai un petit nœud qui est joli aussi. Je vais plus mettre là. Là, j'ai envie d'y mettre quelque chose. Une petite perle. Voilà. Voilà. Pour cacher le bout. Vous voyez. Voilà. Ça nous donne ceci. Voilà. Et puis... Là, vous voyez, j'ai plein de petites perles que j'avais achetées chez Wish. Ça va peut-être faire trop si je mets trop de perles après. Là, j'ai un petit bouton que j'aurais pu mettre là. Ça fait joli si je mettais un petit bouton. Voilà. Là, j'ai mis un petit bouton. Et j'ai envie d'y mettre... J'ai envie d'y rajouter, vous savez, des petits pistils. Ouais, que je vais glisser en dessous. Allez. Je vais mettre des petits pistils. Donc, je les plie en deux, en fait. Je vais mettre de la colle dessus. Et je vais venir les coller en dessous. Et après, ici, je peux mettre un petit sentiment, un petit merci. Voilà. Donc, je vous remonte la carte sketch qui a été réalisée aujourd'hui. Donc, celle-ci. Et donc, je vous montre ma carte sketch que j'ai réalisée. Donc, voilà. Vous me direz, les filles, ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc, après, à l'intérieur, vous pouvez mettre un petit papier blanc. Enfin, moi, en général, je la laisse comme ça et j'écris sur un papier volant. Après, vous pouvez la décorer un peu plus. Mais moi, je n'aime pas quand c'est chargé. Donc, après, vous pouvez rajouter des petites choses. Vous pouvez rajouter une petite dentelle en haut, une petite dentelle en bas. Vous pouvez rajouter d'autres fleurs, faire un petit bouquet là et tout. Mais là, je me suis contentée juste de reproduire la carte sketch. Et voilà. Donc, voilà, les filles. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous.